Alors, pour ceux qui n'ont pas la pub, il ne faut pas les divertir ces gens-là. Donc, au niveau planning, on va commencer tout de suite avec Donkey Kong Country, non pas le 3. Attention, l'initiative est pour Donkey Kong Country 3, mais on va commencer par le 1. Ouais, donc je vais commencer le 1 avec John Dunbar, qui est un runner très bon, c'est le meilleur runner français de Donkey Kong Country. Il run aussi Donkey Kong Country 3, donc il commentera aussi Donkey Kong Country 3. Et on va aussi, évidemment, avoir Tenkei, que vous connaissez bien maintenant, qui fait beaucoup de rétro achievements tous les matins, normalement, sur Gaming Live. Donc, Tenkei et John Dunbar, devrait nous rejoindre, normalement. Donc, on les invite à rejoindre, du coup, le canal live, si possible. La micro sera là pour Donkey Kong Country 3, je vois. Et sinon, on aura donc apparemment l'initiative pour Donkey Kong Country 3, Lost World, qui je pense doit être un remake, non ? Ça, ça va être un peu plus dur, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'une idée. Moi, je ne suis pas sur Donkey Kong Country 3, donc je ne peux pas te dire, mais je pense que John nous répondra avec impatience. De toute façon, les commentateurs vous expliqueront tout ça, en faisant détail. Et ensuite, on va partir sur du crash, on va du coup 2 et 3. D'ailleurs, le Warped, c'est le 3, c'est pas indiqué dans le canal, mais c'est le 3. Là, on a un gros, de toute façon, un gros segment platforming. Alors qu'on a des belles images, des fameux t-shirts The Yeti, du coup, on peut vous rappeler qu'effectivement, vous pouvez acheter des t-shirts The Yeti, les 8 que vous voyez là en face, là, enfin, sur l'écran. Donc, c'est tous des t-shirts originaux qui ont été créés spécialement pour l'événement et qui sont uniquement recevables que pendant cet événement. Et donc, pour chaque t-shirt acheté, 3 dollars est reversé à Dr. The Warped Borders, donc messieurs sans frontières. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas forcément envie de faire un don en soi, mais que, par exemple, vous êtes prêt à simplement acheter un t-shirt, faites-le et au moins, vous venez un don en même temps. Parce que The Yeti, de toute façon, fera un don lui-même en raison de tous les dons qui ont été faits. Voilà. Je suis en train de penser, on a un petit peu d'avance sur le planning ou j'ai vraiment accepté de me lever à 4h du matin pour commenter sur les antivirus, quoi. Je pense qu'on a gagné un tout petit peu de temps parce que le c-shirt n'a pas été super long. Je crois qu'à la base, il va être pour 5h et là, il est déjà plus sur du 5h moins 20. Donc, après, voilà, on vous prévient, c'est comme YouTube avec les marathons. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout le temps, en fait. Les fonds prend beaucoup d'avance, donc ça peut changer. Donc, voilà, s'il y a une run en particulier que vous cherchez à choper, n'hésitez pas à venir un petit peu en avance sans être sûr de rien rater. Quitte à vous taper à la fin de la run d'avant, il n'y a pas de chance que vous en ayez de faire ce que ça. Bon, bref, alors, je vais switcher nos amis qui vont commenter avec nous. Alors, voilà, John Dunbar, est-ce que Tenkei est dans le coin aussi ? Je ne le vois pas. Allo ? Ah merde, il y a le son. Salut. Ah, il y avait le son du stream, évidemment. Bravo, le beau. Salut, comment ça va ? Ça va, ça va. Alors, Dimitri, bien, du coup, merci. Je repasse très vite fait une page de pub. Ouais, je laisse la place au professionnel. Et donc, bonne soirée, tout le monde. On se retrouve demain matin. Oh, bon, petit matin. Salut. Salut. La pub est en cours, mais encore une fois, on peut encore parler. T'as tout ce que je t'introduisais tout à l'heure. Je cherche Tenkei. Je ne sais pas s'il y a le coin. Je ne le vois pas sur le... T-S. Donc, qui ne hésite pas à parler maintenant. On va nous rejoindre maintenant. Voilà, voilà. Ce serait un plaisir. Là, voilà. Merci de nous avoir rejoint, du coup, l'ami. John Dunbar, donc, tu run le jeu. Tout à fait. Depuis deux, trois ans. C'est ça. C'est assez bon, comme le temps. C'est vraiment pas évident. Là, on va tomber sur du lourd ce soir avec les trois meilleurs joueurs actuels. C'est ça. Vraiment les trois meilleurs de très, très loin en plus. Pas de très, très, très loin. C'est vraiment du très lourd. Ouais, ouais. Surtout, pour moi, comme je te le disais, on en parlait un peu en privé, mais je pense que Garrison et RetroRage, NewHubik, ils sont quand même un peu meilleurs qu'Ezine, mais EZine, comme tu disais, est un nouveau runner qui a énormément d'avenir, entre guillemets, dans la NK ici. Donc, on verra. Moi, je mettrai une pièce sur Garrison ce soir. Moi, je mettrai une pièce sur RetroRage, NewHubik, on verra. On verra, on verra. Donc, visiblement, TNK n'est pas là. Alors, du coup, le souci, là, c'est qu'on va avoir une race. Donc, alors, connaissant entre guillemets comment ça se passe pour les GDQ, généralement, les setups de race sont absolument interminables. Donc, on va avoir le temps de repasser une pub, je pense. Je repasse ça tout de suite. Alors, on va continuer de parler. De toute façon, on aura bien le temps de représenter. Voilà, je repasse une pub. C'est permis. C'est permis. Sous-titrage Société Radio-Canada, Donc, voilà, voilà. Ok. On peut continuer. Ah oui, on voit, du coup, Garrison à l'écran, là, sur la cam. C'est celui qui a la petite genie un peu cow-boy. Oui, celui qui a la droite, oui. Voilà, c'est ça. Il est très, très, très cool. C'est easy, le milieu ? Non. Oui, et NewHage, avec ses longs cheveux. Avec les cheveux longs, les lunettes. Le dieu de décassé, hein ? Oui, c'est ça. C'est comme tu me disais, ça fait cinq ans, c'est ça, qu'il run le jeu, quelque chose comme ça ? Ben, moi, quand j'ai commencé, il avait déjà le record du monde, donc ça fait des années, il est... C'est juste incroyable, quoi. Oui, ce qu'il fait, c'est assez ouf. C'est comme on a dit, donc, qu'est-ce qu'on a dit, le premier, ça fait longtemps qu'il est speedrunné par beaucoup de monde, mais après, il y a quand même toujours un petit peu des tricks qui ont été trouvés récemment, si j'ose dire. Enfin, des nouvelles stratégies. Oui, ça a beaucoup évolué. Moi, en deux, trois ans, il y a eu une minute trente de cette amélioration, donc... Oui, voilà, sur une run qui dure quoi, 33 minutes, on va voir le record. Une minute trente, c'est absolument énorme de gagner. Et surtout que c'est, voilà, encore, ça fait partie de ces jeux qui sont extrêmement optimisés. Ah, ben, de toute façon, le record du monde, on part du principe qu'il est améliorable de 10 secondes, en faisant un run parfait. Ouais, ah, d'accord, ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est pas mal. De toute façon, moi, je ne pense pas qu'on ait un truc... Je ne pense pas qu'on ait un 34 minutes, au moins qu'on ait vraiment une run de malade, aujourd'hui. Après 35 minutes, je pense que c'est possible. au moins qu'on ait un minimum. Oui, voilà, puis il y aura forcément peut-être... Oui, j'ai vu pour un sub-36. Oui, sub-36, c'est possible, par contre. Garryson, il fait des 34-35, enfin, ils l'ont fait à la pelle, donc on verra, mais ça devrait être possible pour Garryson. Il a un sang-froid, il est hyper régulier, donc c'est pour ça que je pense qu'il va gagner, c'est qu'il ne reset carrément jamais, presque jamais, Garryson. Oui, alors que c'est vrai que Gretroid, j'ai beaucoup plus... Il y a énormément de tries sur le jeu, enfin, je crois qu'il en est, il doit être à 7000, je crois, tries, en tout cas, c'est assez n'importe quoi. Et donc, Izzy, il est super stressé, c'est la première fois qu'il participe à ce genre d'événement. Donc, il ne sait pas où mettre ses bras, là, il est impressionné. En même temps, on comprend, je veux dire, comme on disait, encore une fois, surtout que c'est quand même, alors, voilà, on va essayer de mettre un peu de hype, mais cette race d'IkC, il n'y en a pas eu, à mon souvenir, d'aussi ouf, si j'ose dire, en fait, avec les trois meilleurs runners comme ça, et a priori, ça va être quand même assez incroyable, assez exceptionnel. Comme on dit, ces gens-là, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de talent. On essaiera d'expliquer, mais comme on vous dit, pour le coup, ça va vraiment très, très vite. Pour le coup, un shoutout, on va dire, à Damdam, qui rune le jeu, pour le coup, qui n'est pas là, d'ailleurs. la personne qui m'a donné envie de runer le jeu, c'est vrai, d'accord, je ne savais pas. C'est donc un très beau record, aussi, en 38-24, je crois, qui est déjà un très bon. En gros, dès qu'on est sub-40, comme on dit, c'est déjà un bon temps, quand même. C'est tout à fait respectable. Ouais, c'est ça. C'est pas, après, bon, c'est pas la folie non plus, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment bien. Bon, après, pour faire ce qu'ils font, il faut aussi savoir que c'est, c'est des heures et des heures tous les jours, donc il faut avoir le temps. Ouais, après, je sais que Garrison, il y a un moment où vraiment, il a fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, mais récemment, il n'a pas l'air d'en faire non plus, des tonnes. Ouais, mais Garrison, c'est une machine. C'est une machine. pour les présenter, du coup, par rapport à ça, Garrison est surtout connu pour avoir été le dieu de Super Metroid à une période, c'était vraiment le gros joueur, et en fait, il a un peu rage quit, comme disait MV tout à l'heure, lorsque le jeu a commencé à être vraiment injouable, où il y a vraiment eu des tricks qui ont commencé à apparaître, qui rendaient le jeu infâme à René. Surtout des routes encore plus compliquées. Donc voilà, mais Garrison est passé sur DK ici, et il fait que du DK, qui est ici maintenant. Et du coup, c'est assez fou. Et effectivement, il a joué le bras de la record comme ça. sur le visage de Garrison quand il joue. Il a un sang-froid. C'est impressionnant. Izzy, à mon avis, il va avoir du mal. Je lui souhaite de gagner. Ouais, à voir. En fait, généralement, tu sais, t'as toujours un petit peu... Enfin, après, moi, j'ai fait quelques marathons comme ça, peu à peu, en fait, c'est au début. T'as un petit peu la sueur et en fait, vite fait, ça se discipline. On espérera que son début ne saura pas trop calamiteux et qu'ensuite, il s'agira. Généralement, c'est le début qui est souvent un peu un problème. et du coup, on est désolé pour ceux qui attendaient Tenkei, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais qu'en fait, c'était un jeu, contrairement à ce qu'on disait, certains runners disent qu'il est assez facile par rapport aux deux. Par contre, il est très punitif, c'est-à-dire que tu meurs très facilement. Donc, c'est tout de suite 20, 30, 40 secondes de perdu. Ouais, il n'y a pas... C'est-à-dire que les erreurs sont beaucoup plus punitives comme tu me disais pour Donkey Kong Country. C'est ça. Oui, parce que t'as qu'une vie, t'es souvent que avec Didi, en fait. Donc, si t'es touché, bah, tu meurs. Ouais, voilà, c'est ça, alors que dans Donkey Kong Country 2, au contraire, on a souvent les deux persos. Après, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On parlera peu à peu les tricks, tout ça. Est-ce que je fais le sac et je mets une autre pub ? Ça fait 10 minutes qu'on est rendu. Ça commence à combien de temps, là ? Bah, je ne sais pas, ils n'ont pas l'air d'être set-up encore. De toute façon, il n'y a même pas les écrans qui sont affichés, il n'y a même pas les trois trucs. D'accord, on va parler un petit peu des grosses techniques qu'on puisse les présenter avant. La pub est lancée, on peut qu'on ait de parler, mais on va commencer après, une fois que la pub sera terminée, à un peu présenter tout ce qui est technique, si ça te va. On fait comme ça. On fait comme ça, on fait comme ça. Ça m'intéresse bien de renner à un bon moment ce jeu. peut-être que quand j'aurai entre guillemets battu le world record des Egot of Mana, peut-être que je passerai sur Donkey Kong Country. Avec plaisir. Je te demanderai plein d'aide, je pense. Alors vous pouvez voir, alors le Perleur, sur l'écran, m'y fait penser, mais on a encore une fois des dons FR français qui sont possibles pendant ce marathon, enfin des prix français à gagner. Alors comment ça se passe ? Est-ce que quelqu'un de la modération peut linker l'histoire des Perleurs ? Mais en gros, si vous faites un don d'un minimum de 3 euros, enfin 3 dollars, 3 euros, et que vous indiquez, enfin pendant, je vais refaire ma phrase, si vous faites un don de 3 euros minimum pendant ce segment, par exemple, vous aurez la possibilité de gagner un Perleur Didi ou un Perleur Donkey Kong. Et pour ça, il suffit simplement d'indiquer FR entre parenthèses au début de votre donation et ensuite de bien mettre votre pseudo Twitch sans faute dans vos informations lorsque vous faites la donation. Comme ça, on pourra vous joindre. Parce que si on ne peut pas vous joindre, on devra changer le lot et le faire pour une autre personne parce qu'on ne pourra pas vous joindre. Donc faites en sorte que votre pseudo soit un pseudo qui soit correct. Voilà. qu'on puisse vous joindre pour vous donner votre don. Ah, et ça va partir. Donc du coup, on était parfaitement dans l'étang. La musique de Donkey Kong Country est géniale aussi. Je ne sais pas si vous l'avez assez forte. les musiques, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ah, en fait, il vous met à recommencer, non ? Bah ouais, presque ready to go, comme il est en train de dire. C'est pas avec Vegeta qui est au micro. Ouais, voilà. C'est pas grave, on va faire comme ça. Hype, 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 hype. On va reluser. Bah oui. Ah, ça va être génial. Alors par contre, voilà, le timer de E-Zine, il y a des problèmes. Alors par contre, ils ont un peu, c'est dommage, là, il faudrait qu'E-Zine soit, en fait, il faudrait que Hepey se mette sur la droite, que Gary reste soit au milieu et qu'E-Zine soit à gauche, parce que, comme on explique, en gros, là, sur le canapé, à gauche du canapé, vous avez New Age Retro E-P. Ah, voilà, ils l'ont fait. Donc voilà, donc à gauche, c'est New Age Retro E-P, au milieu, c'est E-Zine, et à droite, c'est Garrison. Donc, deux américains sur les côtés et le canadien anglophone au milieu. C'est ça. Et comme tu me disais, E-Zine qui a eu le record du monde en 100%, c'est ça ? Tout à fait. Qui a récupéré. Alors que ça fait pas longtemps qu'il runne le jeu, il me semble, comme tu disais. Ah oui, il a progressé vraiment très très vite. Ouais. Ah, t'as des runners comme ça qui ont du talent. Moi, je viens de... Il est très fort sur le 2 aussi. Donc, ça sera... Il aura tous les records du monde un jour, je pense, s'il continue comme ça. Mais oui. Et race hype, race hype, race hype. On y va les enfants. On est prêts. Alors, du coup, allons-y. On va peut-être commencer déjà. Avant que ça commence à parler des tricks qu'on va voir. Alors, il faut savoir qu'on va beaucoup rouler. Oui, c'est vraiment le principe du jeu. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de tricks qui font gagner énormément de temps sur l'un. Il y a beaucoup de petites techniques. Mais le jeu, la victoire, va se jouer surtout au sixième monde sur un trick vraiment très difficile qui s'appelle jump roll. C'est un peu compliqué mais qui fait gagner une quarantaine voire une cinquantaine de secondes. Voilà, il y a un trick frame perfect, pixel perfect. Tout à fait. Donc, encore une fois, on a un soixantième de seconde pour le placer. on a un tout petit temps pour le placer et surtout, c'est au pixel donc c'est vraiment au millimètre près. Et voilà, donc ça, c'est le gros gros trick qu'on aura l'occasion de l'occasion d'en parler quand on arrivera proche du niveau du monde 6, je pense. Voilà, il y a aussi le super jump alors ça sera au niveau 3 mais là, il n'y a aucune difficulté donc ils vont tous y arriver. Le principe, c'est d'être éjecté au-dessus de l'écran dans une sorte de roule à l'infini qui permet de traverser le niveau très très vite. C'est ça. ils vont tous y arriver ce n'est pas un souci c'est impressionnant mais ce n'est pas difficile. C'est ça, c'est ça. Et là, on voit que New Age est en train de le practice donc ça, c'est la grosse enfin le gros trick entre guillemets du jeu c'est ce qu'on appelle les extendos. Alors, qu'est-ce qu'un extendos je te laisse expliquer un peu plus en presse précisément comme tu connais un peu mieux que moi ? Alors, le principe c'est d'enchaîner le bouton roulage ou de le lâcher quand vous traversez un certain nombre d'ennemis ce qui va augmenter le coefficient de votre vitesse. Alors, non seulement vous allez aller plus vite donc gagner du temps mais ça va également vous permettre parfois d'aller plus loin ou plus haut. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que dans le jeu le jeu est que de telle manière que déjà, en fait, il faut savoir que Donkey est plus lent que Diddy mais véridique ce n'est pas du tout une illusion d'optique qui est vraiment plus lent. quasiment jamais. Il est vraiment plus lent. Ah, il a fait le glitch New Age pour avoir Donkey Kong qui est sur Donkey Kong. Oui, ça c'est live. C'est facile à faire. Mais donc, déjà, en soi, on est plus rapide avec Diddy et ensuite, on est plus rapide à chaque fois qu'on traverse un demi-nemi avec une roulade. on va se servir de ça pour gagner de la rapidité mais ensuite on va aussi se servir du fait que le jeu nous laisse garder notre roulade Oui, je ne sais pas comment expliquer ça pour faire simple la vitesse est amplifiée à chaque ennemi à chaque fois qu'on relâche qu'on rappuie mais surtout en fait, ça nous permet d'aller plus loin qu'on devrait le faire parce que simplement en réappuyant un peu plus tard qu'on devrait sur la roulade en fait, on récupère une roulade beaucoup plus longue c'est pour ça qu'on parle d'extend-dose c'est du fait que c'est plus ah, c'est parti c'est parti alors le début alors ce niveau qui n'est pas du tout le plus facile entre guillemets en speedrun qui a déjà quelques tricks un peu compliqués notamment là ici voilà on a le premier double-est-stang-dose qui a bien été effectué par Gary et par Izin a priori il n'y a pas de souci Izin a l'air d'être un peu moins Izin est un tout petit peu loin il n'a pas été arrêté Gary évidemment déjà vers la fin alors que non Izin ça va ils sont à 3 secondes les uns les autres il y a juste New Age qui est un peu raté j'ai pas vu ce qu'il a fait alors il faut savoir que c'est assez drôle sur le wiki quand vous voulez vous informer sur le run il vous explique que le premier trick c'est le trick de la parade skip comment ça marche il faut appuyer sur B, A, Y ou X à la fin d'un niveau pour qu'on n'ait pas la parade donc c'est une espèce d'animation vous savez à la fin qui nous dit donc c'est juste ça ça fait gagner beaucoup de temps de pouvoir passer de pouvoir skipper la fanfare c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir une version spéciale du jeu surtout sur la version américaine et sur une version bien particulière voilà c'est soit c'est la 1.0 c'est ça ou la 1.1.1 enfin les deux marches tout à fait voilà alors on est déjà au alors le 1.2 était vraiment anecdotique il est vraiment pas compliqué par contre le 1.3 a quelques petits tricks un peu compliqué déjà on va pouvoir parler de fast crawl space du coup de peut-être commencer à en parler voilà c'est à dire que ça va permettre à Didi de sauter un endroit où normalement il ne devrait pas pouvoir sauter voilà quand il a vous avez vu quand il a rampé il a rampé très rapidement en fait en sautant tout simplement ça c'est un trick qui nous fait gagner énormément de temps sur la suite du truc on voit que New Age vient encore un petit peu loin il est quoi 3 secondes il a dû rater l'extended roll ouais je pense que c'est ça alors que Izzyn et Gary sont vraiment à la frame pas à la frame mais ils sont vraiment pas loin les uns des autres bah bon plus c'est rien ça peut aller très vite oui c'est ça bien sûr ah oui rien n'est perdu vous inquiétez pas pour les fans pour la team New Age Retro-Hippie ne vous inquiétez pas tant qu'il n'y a pas de mort alors petit trick aussi là sur entre guillemets la capture de quand on prend en garde donc en garde notre poisson épais donc voilà oui il y a un trick tu peux peut-être l'expliquer en appuyant sur B et sur O juste avant de prendre l'espadon en fait vous skippez l'animation ça fait gagner un tout petit peu de temps voilà une petite optimisation de toute façon ça fait partie de ces jeux encore une fois comme on dit qui sont extrêmement optimisés et on voit par exemple que la route d'Ezin est différente de Gary non pardon la route de Gary est différente de Isin et New Age à la fin du niveau mais il n'y a pas énormément il y a plein de petites différences dans les routes c'est très léger c'est vraiment très mineur toutes nos petites particularités mais au bout du compte on fait une chose plus ou moins par contre on note que New Age a vraiment rattrapé je ne sais pas ce qu'il a fait sur la généralement les niveaux d'eau la grosse différence c'est qu'il ne faut vraiment pas toucher les bords parce que les bords nous ralentissent en fait c'est un peu plus compliqué que ça c'est que quand tu as l'espadon si tu charges le rebord d'une texture ça te fait une sorte de boost oui ça c'est le double boost mais il y a aussi le fait que si quand tu montres quand il y a son machin tu touches les machins ça te ralentit en fait il ne faut vraiment pas te faire ralentir par les bords mais oui comme tu dis effectivement quand tu charges sur les bords tu as un double boost alors ça c'est un boss qui a été vraiment pour le coup optimisé au pixel si tu te places vraiment à un endroit particulier et que tu sautes à tel moment le boss est plus ou moins préféré frame perfect si je ne me trompe pas c'est ça c'est pour ça qu'il n'y a quasiment aucune différence tu peux toucher légèrement avant qu'il touche le sol voilà c'est ça donc là ils sont un petit peu en retard sur les dents alors voilà c'est passé c'est gagné c'est magnifique ils l'ont passé tous les trois alors là c'est extrêmement compliqué ce qu'ils ont passé en fait ils ont fait un extended roll encore une fois qui n'est vraiment pas évident le timing est vraiment difficile pour l'avoir testé moi-même là pendant que je travaillais le commentaire je peux vous dire que ce qu'ils ont fait au début malheureusement on n'y a pas eu le temps d'en parler c'est déjà fini le niveau est déjà fini mais il y avait déjà un truc très très compliqué qu'ils ont passé très bien alors là par contre bon bah ça c'est comme comme dans l'original vous avez un skip c'est un skip normal c'est un passage secret tout simplement qui nous permet d'arriver jusqu'à la fin pour juste gagner un petit peu de temps en faisant une roulade à travers le tonneau et en relâchant pour ne pas l'attraper c'est assez délicat de le faire l'air de rien parce que si jamais vous l'attrapez ça vous ralentit et vous vous retrouvez pas dans le passage secret mais dans le tonneau dans le tonneau c'est ça tout à fait voilà encore une fois vous voyez en maintenant en fait comment ça se passe les faces crawl space mais en gros le niveau très délicat le biscuit ce qu'ils vont faire c'est très très dur le saut après la baie là ah oui c'est vraiment un mélange de technique on met beaucoup de temps à la prendre alors que New Age a perdu son son Didi donc vous voyez en fait c'est vraiment la run c'est un peu Didi Conquest si j'ose dire c'est un peu j'avais envie de dire c'est un peu Smash Bros 4 c'est un peu que du Didi vous n'utilisez que Didi donc quand vous avez Donkey vous êtes obligé de repasser sur Didi et là bien sûr le niveau Stop and Go enfin ça s'appelait Stop and Go j'ai même pas eu le temps de faire ma blague sur Lian Foley qui est le nom du deuxième niveau du premier monde c'est pas grave c'est pas facile de les placer là ça va tellement vite oui c'est ça ils ont déjà fini Stop and Go mais Stop and Go c'était encore un truc bien connu on rentre tout simplement par l'entrée enfin on va à l'entrée et on arrive directement à la fin il y avait juste un petit truc qu'on a pas noté mais en gros on peut traverser les ennemis en fait ici dans Stop and Go qu'on vient de passer et là il y a déjà un nouveau truc je te laisse en parler en fait en sacrifiant Donkey en reprenant Donkey avec le tonneau et en ressacrifiant Didi Donkey va pouvoir sauter plus haut et attraper directement le tonneau de Warp qui est en plus 5 ou 10 secondes qui est en plus un tonneau uniquement accessible avec Donkey il me semble c'est ça non non avec le pneu en fait avec le pneu t'es d'accord avec un tonneau avec le pneu ah oui non ça c'est dans le 2-1 ou le 2-2 que t'as un pardon un tonneau uniquement accessible avec Donkey il y aura plusieurs endroits comme ça ah oui Gary et Izzy ils ont vraiment le même frame ils ont vraiment un bon début de run tous les deux alors là voilà c'est dans celui-là qu'on va avoir un super jump encore il me semble ah non voilà ça c'est voilà ok donc ça le tonneau je vais parler du coup sur le nouvel New Age donc voilà le tonneau qu'ils ont que Nikkei a attrapé c'est un tonneau qui est uniquement attrapable avec Donkey voilà c'est parti de ces Warp qui sont uniquement accessibles avec Donkey ici par contre c'est un tonneau normal entre guillemets accessible avec les deux donc là là c'est facile et le niveau d'après on va avoir le super jump donc ça va être très impressionnant mais en fait très facile voilà vous allez voir c'est très drôle à voir enfin à regarder comme ça on espère qu'ils vont l'avoir tous alors que Gary est mort j'ai l'impression ah voilà donc New Age voilà Izzyn qui est dessus on va voir ça se passe bien c'est juste après là c'est ici il y a eu un souci voilà Izzyn l'a eu GG pour Izzyn c'est magnifique et est-ce que New Age là voilà New Age là super GG capa sur la chaise alors bon c'est pas non plus le plus dur à faire comme tu disais non non c'est vraiment très facile c'est impressionnant mais c'est très facile ah joli très très classe ouais Izzyn en avance donc ils sont projetés dans un saut infini en fait et ils restent sur le bouton roulade et saut et à un moment ils lâchent le saut pour afin de tomber juste à la fin du niveau yep alors ça arrive très très souvent on reste les morts des joueurs ne vous inquiétez pas entre guillemets c'est entre guillemets normal voilà ça arrive alors qu'Izzyn a pris une bonne avance quand même il doit avoir oulala il a quand même 4-5 secondes peut-être sur New Age d'avance il va peut-être il va peut-être il va peut-être faire mentir oui c'est ça Easy n'a vraiment pas du tout justement les grosses cuisses comme on dit il n'a pas du tout il est vraiment bien bon là ils sont dans les niveaux les plus faciles bon là il va y avoir des déstimètres drôles justement qui vont permettre de passer directement les fossés ouais voilà du coup en l'occurrence il a fait plein d'extendos donc encore une fois il a récupéré beaucoup beaucoup de boost en tuant beaucoup beaucoup de petits de petits castors et du coup vous voyez sur Gary Gary a gagné énormément de longueur ce qui ne devrait pas être possible de faire normalement enfin ce qui est possible entre guillemets mais très très dur à faire en casuel donc là un gros extendo qui va arriver qui est assez difficile sur le zin ouais alors attention c'est vraiment pas pas du tout évident tout ce qu'ils font là alors il y a une technique dont on n'a pas parlé qu'ils font depuis tout à l'heure c'est ce qu'on appelle le tire jump que au lieu de rebondir sur les pneus ils arrivent à placer une roulade ah oui ouais ouais je voulais parler de ça aussi effectivement vous voyez que parfois ils vont sur des pneus mais ils ne rebondissent pas du tout en fait c'est normal si vous appuyez sur la roulade comme tu disais au moment où vous arrivez sur le pneu bah vous faites vous faites un faites un jump alors qu'on fait un skip ça y est alors Nuage a du mal à l'avoir Gary a du mal à l'avoir Izzy l'a eu énormément de temps en Nuage Izzy l'a eu direct là Nuage a un gros soucis il n'arrive pas à l'avoir ah voilà ils l'ont eu donc du coup Gary et Hedda Retro sont vraiment à la frame par contre Izzy n'a à peu près deux années de lumière d'avance donc ça en fait ça fait gagner combien de temps ceux-là ça n'avait pas gagné tant de temps que ça 5-10 secondes quand même ça a été calculé que le temps qu'ils perdaient à prendre l'avion ça leur faisait quand même gagner du temps ouais voilà c'est ça et en gros donc voilà on a parlé de all levels mais c'est all levels en mode bon on fait quand même des rangs warps tout ça donc c'est pas totalement anti glitchless voilà on a parlé du coup Gary il fait un peu des ce qu'on appelle je sais pas je connais pas le nom particulier de ça mais vous pouvez en fait traverser les ennemis avec en garde sans vous prendre de dégâts je sais pas si c'est prime perfect tu me le confirmeras mais non c'est pas très dur mais c'est pas non plus évident que ça c'est le c'est le hangar invisibility france c'est une france d'invulnérabilité en fait ouais alors que Bougary en a eu pas mal c'est assez classe alors que Zing Zing est là Zing Zing l'abeille voilà de toute façon ses boss fights sont pas extrêmement compliqués c'est vraiment pas la difficulté de DK ici à part peut-être l'avant-dernier boss et encore faut vraiment pas être bon non plus sinon la plupart des boss sont vraiment pas compliqués il y en arrive sur Razz Country qui est vraiment mon monde le plus détesté c'est pas toi mais j'aime vraiment pas ce pays alors que alors ce qu'il faut préciser qu'on a pas dit c'est qu'effectivement c'est un all level c'est pas un vrai nid pour cent oui voilà on verra par la suite il y a la possibilité de faire le jeu beaucoup plus vite donc on précise all level voilà c'est ça exactement donc all levels pour les non anglophones ça veut dire tous les niveaux donc on termine le jeu le plus rapidement possible sans faire tous les secrets mais en faisant tous les niveaux donc c'est pas une run 101% mais c'est une run all levels et effectivement l'enni pour cent est quoi maintenant elle est de 8 minutes 8 minutes 20 et 16 par nuage c'est ça 8 minutes 26 du coup alors voilà donc il a fait un extant de dose là pour récupérer le taux d'eau ils viennent de faire un barrel jump un barrel jump de prendre le barrel en acier de sauter avec dans une pente vous permet de sauter plus loin d'accord du coup c'est bien passé chez izin c'est bien passé chez gary et rétro donc normalement ce baril on n'arrive pas à le choper comme ça facilement enfin directement depuis la plateforme alors que gary et newage ont un peu rattrapé izin j'ai l'impression ah par contre izin a un peu foiré ah c'est bon il a quand même récupéré en back up strat si j'ose dire le tonneau alors là tu peux peut-être nous parler du trick qu'ils utilisent sur la corde oui en fait ça permet normalement on doit pouvoir prendre le tonneau uniquement avec donkey par rapport à sa taille mais on arrive à sauter au dessus de la corde et de prendre une sorte de passerelle invisible et de prendre la warp directement avec Didi voilà c'est ça en fait on a une espèce de trick qui nous permet de monter de grimper au dessus de l'écran ce qui ne serait pas possible normalement et tout simplement comment ça se fait il suffit de quoi de spammer b et de maintenir bac comme ça quand on est en train de grimper c'est un petit trick alors que du coup Gary déjà un petit peu bien rattrapé EZN aussi il doit être à quoi 5 secondes il a perdu beaucoup de temps sur le map warp il n'arrivait pas à appuyer il faut appuyer vraiment à un moment précis ça a dû l'énerver et il a perdu beaucoup de temps ouais alors du coup on n'en a pas parlé comment ça se passait le map warp mais en gros ça pour le coup c'est du frame perfect donc c'est prévu par le jeu en fait c'est pas du tout un glitch mais ils se sont dit que ça pouvait être intéressant de le faire parce qu'ils respectaient le principe du haut level et gagnaient du temps mais il faut appuyer entre deux zones à un moment bien précis oui c'est un glitch c'est quand même un truc pas possible normalement dans le jeu de pouvoir utiliser cette espèce de warp au milieu des en fait cette warp là elle est elle est prévue dans le jeu ah elle est prévue dans le jeu d'accord ça ça fait partie des petits secrets du jeu ah d'accord donc c'est pas du tout un glitch autant pour moi donc du coup effectivement bref et du coup alors moi j'en parlais à un runner aussi enfin un autre gars qui disait en fait il y a des gens qui font ça à la cuillère pour récupérer ce skip parce qu'ils n'arrivent pas à mâcher le bouton assez vite alors ils font ça à la cuillère donc ils mettent leur cuillère sur leur bouton B et ils le bougent de droite à gauche comme des dingues sur leur bouton il faut absolument choper la warp au premier train je dois dire que j'ai jamais compris parce que tous les runners que je vois mâchent leur bouton comme des fous et moi j'appuie juste un moment précis et j'y arrive comme ça donc oui comme ça d'accord donc il n'y a pas besoin de mâcher il faut appuyer au moment pil pol vous arrivez en bas en fait mais ça peut devenir énervant quand on fait 2-3 tours et que ça passe pas parce qu'on perd tout l'intérêt de la mapoire oui c'est ça si on le rate c'est un peu dommage donc du coup là je pense que New Age a quand même pas mal la raté on a perdu de temps mais bon ils sont quand même sur le même level c'est quand même une grosse performance sur les 50 minutes de 1000h oui oui mid run c'est quand même pas mal du tout comme run d'être ça va devenir sérieux à partir du niveau prochain oui voilà comme tu disais déjà dès qu'on va arriver au monde 4 il y a des niveaux avec des mouvements très très tight comme on dit pas compliqué si j'ose dire mais faut pas se louper tous les niveaux dans les usines tout ça vraiment pas évident tu pourras me confirmer toi même j'espère oui oui là c'est vrai que ça a vraiment augmenté en difficulté ouais c'est ça de toute façon comme toujours avec les jeux Donkey Kong la difficulté est croissante en fonction des mondes bien sûr donc là bon ça commence à s'intensifier mais peu à peu ça va vraiment devenir très compliqué donc là ça va être impressionnant ils vont jouer dans le noir ah oui voilà ça c'est toujours très drôle à voir en speedrun il faut savoir que pour moi je le trouve limite plus jouable dans le noir assez débile mais ça a l'air plus vogue dans le noir qu'avec l'espèce de perroquet qui nous fait une espèce de frame c'est que le perroquet fait laguer le jeu si vous comprenez dans la version américaine ouais puis même en soi tu sais à chaque fois que tu tournes de douche à droite t'as une espèce de lumière qui te va dans les yeux c'est infâme ça que moi j'ai toujours trouvé pour avoir la version américaine je peux dire le comment dire le perroquet fait perdre énormément de temps ouais alors qu'ici il est déjà au niveau d'après c'est fou il a vraiment une avance en fait de malade alors que New Age a repris déjà sur Gary je sais pas ce qu'il a raté il a 10 secondes d'avance à ce niveau il n'est pas évident non plus il me semble il y a des gros gros extendos à effectuer j'ai mis beaucoup de temps à la prendre surtout le dernier trick à la fin celui avec le tonneau donc on va voir enfin avec le pardon donc on regarde sur Isin parce que Isin va le faire c'est assez difficile au début voilà voilà le jump qu'il a fait la roulade puis le jump ah voilà il le fait Isin voilà ah non Isin il a fait ça petit sexe alors que Gary il va Isin il a fait vraiment petit sexe normalement en fait vous allez voir il y a un trick pour voilà New Age l'a fait voilà c'était magnifique en fait vous pouvez faire une roulade par deux voilà donc en fait il y a un setup c'est à dire vous prenez le tattoo vous tombez vers la droite vous faites une roulade sur la droite puis vous arrivez à aller en dessous en dessous en fait des guêpes et c'est très compliqué à faire enfin je sais pas ce que t'en penses toi mais c'est pas évident mais c'était surtout le trick avant qui était encore beaucoup plus compliqué ouais alors là on fait un petit damage boost sur le boss ça a l'air de rien mais en fait le fait de sacrifier Donkey en fait réduit la longueur des frames d'invénérabilité du boss tout simplement tout à fait il va vous faire gagner deux cycles en fait voilà c'est ça on peut le tuer plus vite tout simplement donc du coup on se retrouve tout seul avec Didi et évidemment c'est toujours le problème de ne pas se faire toucher c'est un petit peu flippant entre guillemets ce niveau là parce qu'en l'occurrence vraiment très flippant le dernier saut à la fin des cauchemars vous voyez là il saute sur les bords de barils en fait les barils vous avez l'impression que c'est partout qui vous font mal mais en fait on peut toujours jumper sur le petit bord d'un baril sans se faire sans perdre le dégâme mais j'ai pas envie de dire que c'est bien c'est parfait sinon on va me corriger mais une grosse fenêtre de tir si j'ose dire alors ça c'est vraiment impressionnant ce qu'on voit sur Rizin regardez il a vraiment fait ça très très bien Rizin bravo à lui oh la la c'est impressionnant ça clapa mais c'est vraiment très très bien ce qu'il a fait New Age sur la même zone encore une fois j'ai vu des très bons joueurs mourir à la fin du niveau par contre Gary a un peu raté qu'est-ce qu'il fait Gary étant un peu en PLS c'est un peu raté du côté de Gary c'est dommage New Age a repris de l'avance Gary s'est un peu foiré voilà encore une warp qu'on a récupéré sur ce niveau là il n'y avait pas de soucis c'est allé très très vite vous n'avez pas eu le temps de voir le niveau désolé il y a eu une warp tout simplement au tout début du jeu du niveau pas grand chose de plus en fait finalement il n'y a pas tant de niveaux qu'on fait vraiment A à Z enfin il y en a quand même pas mal mais il n'y en a pas tant que ça il y en a quand même beaucoup où on skip une grosse grosse partie du niveau qu'est-ce que tu en penses pas au point de Donkey Kong Country 2 mais oui c'est vrai qu'effectivement il y a pas mal de petits skips dans Donkey Kong Country 2 c'est quand même un petit peu abusé de ce côté là parce que dans Donkey Kong Country 2 pour ceux qui ne connaissent pas le speedrun en gros sur les deux premiers mondes en gros on peut skipper tous les niveaux environ enfin tous les niveaux dure quoi 3 secondes allez 10 secondes pour le plus long c'est un petit peu du n'importe quoi alors New Age va tenter le skip c'est assez simple on influence l'apparition d'une passerelle en fait ouais donc voilà New Age vient de le faire alors c'est très compliqué Gary va essayer de le faire donc regardez sur l'écran de Gary alors il va skipper une apparition de passerelle voilà c'est fait donc c'est pas dur 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 mais c'est pas non plus super abusant ça a l'air de rien comme ça mais il a gagné du temps avec ce qu'il a fait donc c'est une technique qui a été découvert par un joueur qui s'appelle l'épinoche un chélien qui a découvert énormément de techniques et qui a fait avancer le jeu au niveau du temps c'est lui qui a trouvé le coup de la mapoire aussi ouais d'accord oui du coup tu la connais mais alors du coup avant Gary Sun qui avait le world record c'était New Age je suppose New Age je crois que l'épinoche l'a vu et après ça a été Gary qui l'a lui-même amélioré d'accord d'accord ouais Gary vraiment reconnu quand même un peu comme le dieu enfin en tout cas l'un des dieux avec New Age et Izin qui arrive bien ouais c'est un peu la nouvelle star effectivement mais là il s'en sent vraiment très très bien c'est un niveau qui est vraiment très évident ah alors le là tu peux nous expliquer qu'est-ce que vient de faire Izin peut-être oui donc c'est une technique c'est un glitch qui vous permet de plotter dans les airs en rouleur d'infini voilà il a chopé il a chopé le jump roll voilà il a réussi ah t'es un peu derrière moi j'ai l'impression alors 22, 33, 34, 35, 36 t'as quoi en timer je suis à 22, 29 ouais je suis derrière ah oui non t'es vraiment très très loin alors tu fais un pause play donc tu fais pause sur le stream et tu fais play ou alors t'actualises la page si c'est possible ils l'ont tous eu c'est incroyable ils ont tous eu le jump roll c'est vraiment pas évident encore une fois c'est frame perfect pixel perfect donc c'est vraiment très 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 difficile à avoir celui-là celui-là ce qui est délicace c'est qu'il ne fait gagner que 3 secondes donc c'est vrai que oui effectivement c'est dommage de le tenter si on le loupe c'est con quoi parce que vous parce qu'on peut s'en mourir directement quand on le rate quand on le rate on a de très grandes chances de le rater de mourir j'avoue que c'est très très récurrent que je les vois quand ils sont en race mourir sur ce niveau-là à tenter le jump roll donc c'est assez cool qu'ils l'aient eu j'avoue ils l'ont tous eu oui ils jouent le jeu ils y vont à fond au niveau très impressionnant celui-là celui-là est vraiment très très classe parce qu'on voit vraiment encore moins de choses que l'autre tout à l'heure où c'était soi-disant dans le noir là pour le coup c'est vraiment noir complet là on voit vraiment rien il faut vraiment connaître par cœur à la frame de toute façon on sait exactement où sont les passerelles il n'y a pas de soucis généralement c'est très impressionnant du côté de Gary je l'ai vu practice avant la SGDQ je pense que ça va de toute façon être très beau du côté de tout le monde là pour l'instant ça a l'air de très très bien se passer il faut savoir qu'il y a des jumps qui vont être très 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 tight Ah izin l'a fait il l'a passé sans soucis le niveau aucun problème on voit rien je m'en fous je suis speedrunner je termine le jeu il n'y a pas de soucis et izin est en avance bien en avance alors que nuet j'ai quand même un petit peu rattrapé entre guillemets mais bon tout peut être changé au monde 5 il suffit qu'un de Gary réussisse le roll jump et tout est changé tout à fait tout à fait voilà c'est ça c'est comme on dit rien n'est terminé tout est à refaire non mais oui comme tu disais il y a un gros trick en plus qui n'est pas en début de niveau t'as quoi t'as deux essais mais les deux essais sont quand même pas du tout au tout début faut quand même un tout petit peu attendre avant de les faire moi je sais que izin m'a dit qu'il le tenterait je pense que Gary tentera aussi New Age j'en sais rien je pense que oui bah de toute façon ils vont le tenter parce que au pire ils vont pas y arriver ouais tu vas pas tant de temps que ça ou il est compte tu vas pas tant de temps que ça on est vraiment passé sur de bonnes bases de temps je sais pas comment ça te donne pour toi 25 25-19 la fin du monde ils sont quoi 25 secondes derrière les temps du record du monde ah ouais donc c'est quand même très 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 bon c'est une belle run ah ouais on va peut-être avoir du 34 minutes voire du 33 minutes si on va voir si il réussisse le roll jump il faut accueillir de pile poil sur la roulade quand ils vont tomber sur l'ennemi et on va voir si ça passe ou pas yes donc la console ne sait pas si elle doit faire une roulade ou un roulé-boulé du coup elle éjecte j'ai raté chez Izin j'ai raté chez Izin donc ça c'est le premier essai et il y en a un autre ah New Age a raté il y a un autre essai et Izin a raté le deuxième j'ai l'impression mais Gary il a souvent en plus généralement le premier et ouais il a même pas tenté il a même pas tenté Gary sur le premier ah Gary l'a eu Gary l'a eu voilà donc là c'est pas fini c'est pas fini bah là normalement il n'y a pas de soucis sur celui-là c'est le premier mais là vous voyez qu'en fait il est en train de rouler pour pour ne pas se faire avoir bah là il était 20 secondes derrière il va passer 25 secondes devant c'est ça voilà tout à fait oh là là impressionnant parce que Gary il a une enfin il est incroyable pour ça parce que c'est vraiment une machine il réussit quasiment tout le temps sans aucun souci vraiment impressionnant et c'est pas pour rien que c'est le World Record Loader ça c'est vraiment impressionnant ce qu'il vient de faire c'est vraiment pas... parce que vous avez vu en plus vous êtes sur une espèce de plateforme dégueulasse il y a la version la plus rapide dans ce record du monde ouais voilà oui voilà il a la première version sur le croco mais la deuxième version n'est pas non plus beaucoup plus lente il a perdu il a perdu quoi 10 secondes il y a 12 secondes de différence voilà c'est quand même pas mal donc là au niveau avec le rhinocéros qui est vraiment impressionnant ouais très impressionnant et en plus on va avoir à la toute fin un petit damage boost assez impressionnant ouais c'est sympa là vous voyez qu'il passe vraiment tight entre les trucs entre les espèces de... voilà il le fait voilà il s'est bien passé Jésus bon aussi à leur niveau il n'y a rien de très compliqué non mais de toute façon ils ont passé le plus dur le plus difficile si je veux dire il y a encore un roll jump mais Gary a fait le plus dur tout à l'heure ouais c'est ça ouais j'ai dit à lui j'ai dit à lui et du coup New Age et Easy ne sont pas très loin les uns des autres on va voir on va voir comment ça se passe c'est une très belle run ouais ce niveau n'est pas évident non plus effectivement il y a un roll jump tu me disais je crois que c'est sur un serpent là qui arrive ici je ne pense pas qu'ils vont le tenter parce que ça fait gagner Gary le temps il le tente Gary il l'a pas fait il l'a pas eu il joue le jeu parce que ça fait gagner très peu de temps ouais il l'a tenté il l'a pas eu mais bon c'était pas non plus une énorme perte de temps vous voyez quand même qu'ils prennent pas les points de sauvegarde ils pourraient très bien faire un petit saut qui leur fait perdre une demi-seconde mais non non on est en speedrun on est en race on machin on s'en fout on n'y va pas de points de sauvegarde mais Izid me surprend il tient le choc ah ouais ouais vraiment très très bien moi qui avais dit New Age mais évidemment New Age est bon dernier c'est pas grave je crois que souvent il est pas très fort sur ses courses ça arrive souvent qu'il soit un peu en retard ouais ouais alors là c'est vraiment impressionnant mais après je vous dis il y a tellement tellement de petits tricks de petites optimisations enfin quand tu connais un tout petit peu la run t'es juste waouh quand tu les regardes c'est juste extrêmement impressionnant alors que là on a la même version du niveau sauf que c'est dans le noir sauf que c'est dans le noir donc ça rentre c'est vraiment un super niveau c'est très impressionnant ouais surtout qu'on a et là il va y avoir un tire jump dans le noir ça fait vraiment peur ouais c'est ça donc on rappelle ce que c'est qu'un tire jump la roulade sur le pneu dans le noir voilà c'est ça donc c'est pas non plus ultra-ropique à faire mais dans le noir c'est impressionnant quand vous êtes en course voilà surtout qu'on a en plus on a les ennemis les plus infâmes du jeu à savoir c'est des espèces de c'est quoi ? c'est des clac traps il y a des clac traps qui sautent les violets ils sont vraiment infâmes parce qu'en fait ils sautent en même temps que toi du coup c'est la fin et tu peux pas les traverser ceux-là tu peux pas faire le brûleur tu peux vraiment pas les traverser oui parce que voilà il y a quelques monstres vas-y vas-y il y a juste le premier où il y a un bug que tu peux traverser mais par la suite t'es obligé de sauter dessus ouais c'est ça oui pour répondre au chat il y a trois chronos pour arrêter à chaque runner donc voilà le pénitent le passe le pénitent pourra le passer c'est à genoux de rendu donc Gary est sur le plus beau niveau du jeu ah ouais bon impressionnant c'est le plus dur en casual on va dire ouais ouais c'est vraiment un super niveau le préféré des runners et il y a un roll jump on va voir s'il y arrive il va l'essayer là donc en fait il va ah non bah non il en a eu marre il a dit non bah non le tattoo en fait le problème c'est que le tattoo parfois décide de ne pas rester sur la plateforme en fait on a besoin du tattoo pour faire le roll jump tu m'as récité une canerie non non c'est ça exactement et là voilà on voit son new age ah bah non new age a même pas essayé new age essaie de rattraper mais en gros on se sert du tattoo pour faire le roll jump en fait le problème du roll jump c'est pas forcément le fait que ce soit possible à faire c'est que en fait t'as des endroits où c'est worth it de le faire et d'autres où ça ne l'est pas parce que simplement t'as des endroits où aller tout droit directement vers la fin il n'y a aucun souci parce qu'il n'y a aucun ennemi dans le chemin mais t'as des endroits où t'as beaucoup d'ennemis dans le chemin et donc du coup faire le roll jump ça ne sert à rien exactement mais là ce qu'ils font c'est quand même c'est des heures d'entraînement parce qu'aller aussi vite sur ce niveau là je peux vous dire que c'est pas évident je suis d'issue qu'il y ait une personne n'ait tenté le swag ah mais Gary est mort j'ai l'impression parce que du coup ouais ah ouais ouais je crois que Gary est mort parce que du coup new age a repassé devant à moins que new age a eu le roll non il l'a pas eu Gary est derrière surtout sur le niveau final ça se tient à quelques secondes ohlala il a pris un dégât Gary il a pris un dégât alors là il le fait un peu normalement on le fait pas comme ça entre guillemets neko 2 mais du coup new age est passé premier bah ouais et du coup je pense que new age bah mon pari a sans doute gagné parce que là bah il n'y a aucune arnv sur ce boss je suis désolé pour perdre du temps sur celui là ça va être très compliqué donc voilà bon alors ce boss là est vraiment ultra simple il devrait pas y avoir de soucis c'est un pattern précis d'ailleurs la musique est calée sur le pattern tant de toute façon c'est pas possible de rater un coup donc voilà et vous allez avoir les fameux crédits crédits donc qu'est-ce que c'est qu'un crédit c'est les crédits mais avec un K les fameux les fameux crédits du troll du troll King Karol j'avais trouvé ça vachement bien au début et je m'étais fait avoir je m'étais fait avoir quand j'avais terminé le jeu pour la première fois quand j'étais gamin je sais pas toi John Dunbar je suis vieux donc ça fait longtemps je me rappelle plus mais c'est possible en gros voilà vous avez un moment où King Karol va faire ah mais je suis mort et en fait il n'est pas vraiment mort et en fait il vous envoie des faux crédits donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'il passe sous les boulets mais il y a une parce que Fenu Edge Retro il y a un endroit où il ne risque rien voilà c'est ça il y a un save spot uniquement par contre dans la version aller des boulets la version retour n'est pas save spot il me semble et alors voilà les crédits les crédits voilà ça y est ça part sur les King Karol qu'un ten évidemment et voilà donc vous voyez alors c'est quoi je me souviens plus exactement ce qu'il me met concept clump commander King Karol le coding par claptrap les characters par cruchat c'est vraiment très drôle j'avais trouvé que c'est vraiment une bonne idée bon après je suppose qu'en tant que runner c'est un peu chiant entre guillemets parce que ça te ralentit mais bon c'est rigolo quoi ça fait une petite bouillonne à la fin oui c'est chacot ça va être un sub 35 hein bah ouais du coup du coup j'allais dire presque pour tout le monde et c'est vraiment impressionnant c'est déville mais pfff c'est vraiment avoir ces temps là comme ils ont là c'est vraiment du gros gros level on rappelle que John t'as quoi t'as le meilleur temps fr et ton temps il est de 36 et quelques voilà et bah Nued vient d'avoir un 34-43 ils ont pas arrêté le timer évidemment parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter les timers à la GDQ visuellement Izin vient de terminer voilà donc encore un sub 35 sur Izin et Izin dernier mais franchement pas mauvais dernier ouais franchement bel parti derrière Gary oh la la c'était vraiment très 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 bon vraiment très très bon GG c'est ce que dit le commentaire d'ailleurs c'était une course incroyable ouais vraiment incroyable non mais là franchement 34-38 MD Krawek c'était vraiment très 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 bon comme temps c'est vraiment très très bon alors on rappelle le World Record du coup t'as les temps sur toi là tu vas les connaître 33-23 quelque chose comme ça voilà on est à une minute enfin on était à une minute en gros du World Record et en fait j'ai une seconde derrière à 33-24 ce qui est vraiment pas grand chose par rapport au fait qu'ils n'ont pas eu non plus tous les tous les triks du jeu qui sont vraiment difficiles à avoir il faut savoir que c'est un jeu qu'on appelle reset friendly si j'ose dire beaucoup beaucoup de reset et donc ça arrive beaucoup enfin ça n'arrive très ça arrive très très peu d'avoir la rune parfaite lui il reset tout le temps sur ses streams là ouais voilà c'est ça mais voilà c'est un fan du jeu on vous invite quand même à les follow les New Age les Gary et les Izin c'est vraiment des runners très 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 bons bah New Age il a le sub donc il a souvent un chat assez animé Izin est assez nouveau donc il n'est pas non plus son chat n'est pas ouf Gary il a un peu toujours les mêmes trolls et c'est pas à lui Gary est pas souvent sur le stream et puis alors c'est pas un stream très on va dire très excitant ouais c'est pas extrêmement excitant il joue extrêmement bien mais son stream est pas non plus voilà c'est un peu triste il s'en fout un tout petit peu généralement il met même pas de split il le fait un peu à l'AkraWake un chat out à KraWake qui met pas de split il met juste le temps et voilà on s'en fout de savoir de split alors qu'il y a une new age et bien sûr moi en tout cas on a vu une belle run vraiment avec du suspense ouais c'était cool c'était cool comme on a vu et on a vu on a vu il y a tout